Musique de générique Pour l'épisode 4 de Friendzoner, donc partie 2, deuxième partie Et on s'en était arrêté sur le fait qu'on avait donné rendez-vous avec Zoé Pour parler un peu plus de la situation par rapport à Chloé Voilà, donc je vous souhaite un bon épisode, allez, ciao ! Ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance Et plus haute elles sauront, plus forte sera son envie de s'entourer d'autres âmes semblables La confiance est, selon elle, le plus beau des trésors du monde Pourquoi pensait-elle ça ? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens Simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité Elle compte beaucoup sur moi, je ne dois pas la décevoir Comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva Chapitre 6, le rapprochement Vous avez rendez-vous avec Zoé Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps Message de Chloé, soyez présents dans une heure devant chez Zoé Zoé arrive devant vous Salut Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami C'est un correspondant japonais, il reste une semaine ici J'adore la culture japonaise J'aime beaucoup aussi Surtout la bouffe, putain Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs C'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager Je suis sûr que ce rêve se réalisera Attention les faux espoirs pour aider toi à mon petit coeur de peintre sensible Tiens d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé et toi Elle veut qu'on la rejoigne dans moins d'une heure En comptant le temps pour retourner jusqu'à chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble Alors profitons de ce temps Oui, il faut profiter de ce moment Vous marchez le long de la plage Le vent soulève les cheveux de Zoé Et laisse votre regard se poser sur son cou Qu'est-ce que tu regardes ? Oui Arrête des bêtises Je te regardais tout simplement Zoé se frotte le cou en pensant avoir une tâche L'eau vient toucher vos pieds et ceux de Zoé Elle est bien froide cette eau, ça me donne des frissons tellement C'est dingue comme une simple chose pour te faire sentir autant d'émotions La vie peut être vraiment très belle Je trouve dommage que malgré la beauté de la nature Des choses horribles arrivent sur Terre Il faut tout pour faire un monde de bonnes et de bonnes choses Alors la perfection est faite d'imperfections J'adore cette façon de voir les choses Tu prends une personne Il se peut qu'elle ait une imperfection qui lui donne un certain charme Enfin, pas toutes les imperfections non plus Tu as des imperfections toi ? Bah si jolie voix comme tu dis Enfin bref C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie Mais il faut aussi y apporter des réponses Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre Oui, Eva était encore en vie Exactement Un an qu'on se pose ces questions Et qu'on ne peut y apporter aucune réponse Au passage, il va un peu pleuvoir Mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi On a tous une part de courage en nous, ne t'en fais pas J'en suis certaine Enfin, je crois qu'on débute tous avec du courage Mais arrivé à un moment, on peut abandonner cette valeur Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu parler Mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie Il y a Lucie, sa petite soeur Ah bon ? Oui, mais bon, vu le peu de foi où tu as parlé à Eva Ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est Elle est un peu plus jeune qu'Eva Mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu Cette fille est très intelligente Elle passe son temps à écrire Dès que quelque chose lui passe par la tête Elle attrume un bout de papier et l'écrit Je parle d'elle parce qu'elle aime les citations Qu'elle porte toutes sur le courage Et donc quelle est sa citation préférée ? Votre choix vous apporte une information importante Lorsque tu viens à faire un choix entre l'ombre et la lumière Affronte le pire pour provoquer le meilleur C'est elle qui a dit ça, c'est tellement beau Oui, elle a quelque chose d'unique Elle parle toujours avec une telle sagesse Elle ressemble beaucoup à sa grande soeur J'espère que je la rencontrera à Jean Ça viendra D'ailleurs en parlant de ça, j'ai demandé à Chloé Pourquoi elle n'avait pas pris contact avec Lucie aussi Elle n'a pas su me répondre C'est une question que je me pose aussi On est d'accord pour dire que c'est bizarre quand même 19h Oh le guise il va être heure, il faut y aller J'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici ensemble J'en suis certaine Allez c'est parti Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir là L'eau projetée par les petites vagues du début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions car nous nous en posions beaucoup depuis la disparition des mâtes Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé Plus les questions se posent, plus le choix s'offre à moi et moins vite j'avance Il va falloir agir et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur des bains Chapitre 7, c'est parti Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous La crainte entre Zoé, effrayée de se poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis un an Vous arrivez devant chez Zoé Chloé est adossée contre sa voiture Regarde comme elle nous méprise déjà Bonsoir vous deux Enchanté de vous rencontrer enfin On y va ? Non, attends Tu nous as quasiment rien dit Moi et le guise, nous n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va Je suis d'accord avec elle, tu te précipites un peu trop Chloé Zoé se range de votre côté Je comprends votre réaction, je ne sors nulle part et je vous demande de me suivre Mais te connaissant Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva et toi le guise Tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte, sinon tu ne serais même pas là à l'heure qu'il est Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir ? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues Ce sont tes cernes qui m'en disent sur toi Je vois comme moi, tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva Et que si tu apprends qu'elle est belle et bien morte, tu ne dormiras plus jamais Il n'est pas nécessaire d'oppresser Zoé, vous reposez Chloé Oh du calme Garde ta force pour le moment où tu en auras besoin Elle a compris, pas besoin de la toucher Est-ce nécessaire de me toucher moi ? Chloé recueille et se retourne vers sa voiture Elle s'est perdu de temps, il fait déjà nuit Chloé referme sa veste, puis avec une voix plutôt grave, dit en voiture Elle a l'air un peu tabouée celle-là Elle est bizarre, je te l'accorde Maintenant on ne peut plus faire marche arrière J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas le guide Pas de soucis, je vais monter derrière Merci, vous montez à l'arrière de la voiture Je suis désolé le guide, je sais que c'est le bazar Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé faire de rangement derrière Ce n'est pas grave Chloé vous transmise un sourire depuis le rétroviseur Alors je vous explique ce qu'il va se passer On va rouler une petite vingtaine de minutes Et ensuite on va s'arrêter pour marcher à pied Il va falloir être discret Et donc on va où ? J'allais tout juste en parler Je pense que ça ne vous dit rien C'est un endroit assez perdu qui s'appelle Viennestel Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve ? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas J'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises Il y allait bien 4 ou 5 fois par semaine Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter J'ai discuté avec lui Je lui faisais croire que j'étais une habitante de la ville Non loin de Viennestel Et ce dernier m'a affirmé ne pas connaître l'endroit Mais il y a plusieurs enquêtes de police Pourquoi rien n'a été retrouvé ? Bon la seule question que je me pose c'est Pourquoi Brian a-t-il disparu ? Vous êtes à V Peut-être qu'il avait juste peur qu'on l'accuse C'est peut-être vrai Mais pour l'instant c'est la seule piste que j'ai Je vais avoir besoin de ta force le guise au cas où ça tourne mal Ah oui, je l'ai déjà dit mais il va falloir être discret Du coup je me suis permis d'apporter des lampes torches Zoé, pourrais-tu les prendre ? Elles sont sur le côté de la portière Super La portière se trouve à vos pieds Chargez et allumez le portable Ok, donc déjà on tombe sur le portable d'Eva Il reste 3% de batterie On est bientôt arrivé D'à côté il y a la forêt géante et d'un autre des routes vides C'est vachement glauque Il a bien choisi son endroit qui irait chercher par ici Nous apparemment Nous sommes différents Zoé fronce les sourcils et respire fort Tout va bien se passer Zoé Ça va aller, ça va aller On s'arrête là Et bientôt nous saurons peut-être où se trouver Va Il va juste falloir faire un choix Quel choix ? Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure Mais ce sera sombre Heureusement que nous avons les autres torches Alors que l'autre choix est tout simplement S'être éliminé Et ça prendra plus de temps pour arriver à destination On se croirait dans un putain de jeu à choix Peu importe le choix que vous faites Vous pouvez commencer à avancer Je vous rejoins dans moins d'une minute Ok C'est bon pour moi Laissez Zoé choisir Zoé tu choisis Ok Tiens un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière Affronte le pire pour provoquer le meilleur C'est parti pour la forêt Par contre je pense que j'ai fait une connerie J'ai trouvé le portable d'Eva Et j'ai pas fouillé dedans J'espère que ça va pas être Le téléphone constituait une preuve solide Contre Chloé A ce moment il était très difficile pour moi de lui faire confiance Je comprenais plus de choses sur Eva C'était une personne qui aimait voyager, partager, aimer Et si je m'étais pas assis à l'arrière de la voiture Zoé a-t-elle vu le portable L'espoir de se rapprocher et des traces d'Eva s'amplifier Mais nos chances de retour se rétrécissaient Maintenant nous devions faire un choix qui paraissait simple Mais même si la pluie s'est arrêtée de tomber L'humidité et la boue illustraient un chemin désastreux J'ai choisi de suivre les idées de Lucie Et de jouer la carte du courage pour gagner du temps Afin d'affronter le pire pour provoquer le meilleur Eva en arrive Chapitre 8 La forêt Vous avancez dans l'obscurité avec Zoé Vous pouvez allumer votre lampe torche Tiens regarde ce que j'ai trouvé dans la voiture de Chloé Qu'est-ce que c'est ? Oh mais c'est le portable d'Eva Oui Merde alors Chloé nous cachait ça Je suis certaine que je l'aurais pas trouvé si j'avais été à ta place Putain Alors Il y a trois choix qui s'offrent à nous Appeler la police Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé Chloé a pourtant bien l'air d'être de notre côté Moi je lui fais absolument pas confiance Mais j'ai peur que si j'appelle les flics Dans le cas où Eva serait vivante Ça nous réduisait les chances de la retrouver Donc On va dire Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à Chloé Merde J'aurais pas dû lui accorder ma confiance Je suis tellement bête Ne t'inquiète pas Je prends les choses en main Zoé tente de se calmer Ok Du calme Il faut agir de manière intelligente Je vais préparer un SMS à Christophe et Sylvie Avec notre position et un message d'alerte Chloé sera bientôt derrière nous Elle essaie de nous laisser seul pour qu'on ait confiance en elle Mais elle finira par nous rejoindre Donc pas de geste brusque Le SMS s'enverra automatiquement quand il y aura du réseau Il faut en profiter pour retrouver Eva Je suis d'accord pour faire le sacrifice Mais toi tu n'as rien à voir avec ça Donc je comprendrai si tu me dis que tu veux t'en aller tout de suite Je te suis On va retrouver Eva ensemble Zoé est rassuré Alors ne perdons pas de temps Vous continuez de marcher Le Geese te souviens-tu quand tu disais qu'il fallait de tout pour faire un monde ? Je m'en souviens Eh bien je n'assume pas ce monde là Ce monde où certains sont heureux et d'autres non Vous devez réussir à calmer Zoé Zoé pense à ton voyage Pense à tes rêves Et dis-toi que si tu ne fais rien Maintenant tout tombe à l'eau Zoé si tu ne veux pas le faire pour toi Alors fais-le pour Eva au moins Respire un bon coup C'est la dernière à l'île droite On va prendre la première solution Solution pardon Zoé pense à ton voyage Pense à tes rêves Tout est déjà tombé à l'eau le Geese Vous n'avez pas réussi à calmer Zoé Et puis je ne pense pas que Vous trébuchez après avoir marché sous quelque chose Le Geese ça va ? Ce n'est rien ça va Vous avez regardé le sol étonné de voir Avion sac en plastique Une bouteille et un revolver On va prendre l'arme Qu'est-ce que ça fait là ? Si ça se trouve c'est Chloé qui l'a mis ici pour nous tester J'ai l'impression qu'elle est chargée Ça m'en a tout l'air Du coup on pourra s'en servir si Chloé fait un faux pas Cache le bien Cache-la bien pardon Hey ! Chloé intervient Ça va ? J'ai eu du mal à vous trouver du fait que vos lords de torches soient éteintes Je ne sais même pas comment vous faites pour vous y retrouver Chloé se rend compte que Zoé n'est pas calme Ça va Zoé ? Qu'est-ce qu'il y a ? A ton avis ? J'ai tout simplement peur qu'il arrive quelque chose comme toi j'imagine Je suis certaine que tout se passera bien si on est tous prêts Nous sommes arrivés de toute manière Ok L'un d'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet Je n'ai rien à dire Je viens avec toi Chloé Non j'y vais Il vaut mieux qu'on ne laisse pas Zoé seul dehors Alors elle vient avec moi à l'intérieur Allez suis-moi Zoé Chloé commence à s'éloigner Le guise, le SMS à Christophe s'est envoyé Je garde la main sur mon portable Si jamais j'essaie de t'appeler C'est que quelque chose ne va pas Alors viens directement me voir Je viendrai sans attendre ne t'inquiète pas J'y vais Zoé pars suivre Chloé 20h17 20h20 20h25 Hop j'ai choisi de rentrer par derrière Sans mauvais jeu de mots C'est à ce moment que je me suis demandé Comment un ciel aussi beau pouvait-il se marier à un moment aussi glauque Je décidai donc de rentrer par l'arrière de la maison Il fallait passer par un chemin étroit Et si l'avant de la maison semblait bien entretenu Et l'arrière rien n'était rangé Seule une brouette et quelques outils semblaient être correctement positionnés Je me suis vite rendu compte qu'aucune entrée n'était possible Si je ne forçais pas une fenêtre C'est pourquoi j'ai pris un des outils Et j'ai cassé la première vitre que j'ai trouvée Le bruit des branches des arbres qui se frottaient entre eux Avait étouffé aux alentours l'énorme claquement du métal Qui venait briser la fenêtre Mais si quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la maison Je suis certain qu'il ou elle m'avait entendu Chapitre 9 La cave Une porte se trouve devant vous Vous êtes en bas des escaliers qui mènent à une porte Sur le sol se trouve une fine couche d'eau horriblement sale Derrière vous les marges de l'escalier sont en bois Et quasiment toutes sont détériorées Vous ouvrez la porte Deux personnes sont assises sur une chaise chacune La première a les cheveux blonds La seconde porte un bonnet noir Une voix s'élève dans l'obscurité Derrière ces deux jeunes femmes Bonsoir le guide Bonsoir Je vois que tu restes calme Mais parfois le courage ne part rien contre la réalité Je ne peux rien dire Sauras-tu courageux quand tu verras à quoi ressemble la mort ce soir Ce soir le guide je vais tuer une de ces deux jeunes femmes Et je vais avoir besoin de toi Ça oui tu me seras d'une très grande utilité En quoi je vais être utile ? Tout simplement pour faire un choix Voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne Mais cela fait aussi un an que je cherche une façon plus excitante de le faire Pourquoi ne pas attendre sûrement une meilleure façon encore ? Le ton de la voix du ravisseur monte Tu veux arrêter d'essayer de jouer avec moi ? Le ravisseur enlève son masque Vous remarquez qu'il s'agit en fait de Chloé Et là tu ne dis plus rien ? Chloé ? Je suis désolé de te décevoir Mais je vais te briser le coeur ce soir Regarde Chloé enlève le bonnet de la jeune femme assise Vous ne la connaissez pas La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch Il s'agit de Zoé Alors fais un choix entre ces deux personnes le guide Zoé tente de crier et vous regarde Je vais décompter Et si tu ne me dis pas quel choix tu fais Je le ferai à ta place Du coup j'ai décidé d'utiliser l'arme à feu Vous venez de tirer sur Chloé Vous détachez Zoé Blessée, Chloé s'échappe Zoé se jette sur l'autre personne assise sur la chaise Le guide, vite détache-la Zoé se met à pleurer en regardant le bleu de jeune femme assise Qui semble être abattue Sa tête bouche doucement Elle tente de se lever Puis tombe à terre Elle se relève Ça grippe à vous et tombe dans vos bras La peau sale, des blessures sur le corps Elle ne ressemble pas du tout à la douceur Qu'elle incarnait avant Mais c'était bel et bien Eva Ça y est les amis On a retrouvé Eva qui a Félicitations Vous avez sauvé Eva Christophe finira par guérir de sa maladie Et retrouvera sa famille Aucune personne n'est décédée Grâce à votre courage Vous avez pu sauver la totalité des gens Que vous aimez Chloé avait plusieurs personnalités Elle-même était convaincue De l'aide qu'elle vous apportait Elle a aujourd'hui une nouvelle vie Cachée sous une nouvelle identité Alors 73% des joueurs ont sauvé Eva 12% des joueurs ont provoqué la mort de Zoé 6% des joueurs ont provoqué la mort de Bussy 7% des joueurs ont provoqué la mort des deux personnes Suivre Et friendzone 3 Donc les amis On a enfin fini friendzone 2 On a réussi à sauver Eva Qui a été capturée un an plus tôt Et du coup ça met fin à l'épisode 4 Sur ce je vous fais des gros bisous N'oubliez pas de partager la vidéo De vous abonner à la chaîne De laisser un pouce bleu et un commentaire Moi je vous fais des très gros bisous Et on se retrouve pour l'épisode 5 Sur friendzone 3 Allez ciao salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz